Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et surtout c'est une vidéo que j'attends de vous faire mais depuis tellement longtemps j'attends cette palette mais vous pouvez pas imaginer c'est la palette Urban Decay et Alice au pays des merveilles pour le nouveau film, donc la suite du premier qui est, enfin voilà, je l'ai reçu hier, je vous l'ai mis sur Instagram mais dès que j'ai pu, je vous ai fait la vidéo, c'est à dire maintenant je vous ai fait, je passais l'après-midi avec elle à faire des photos franchement si vous avez le temps, allez voir les photos sur le blog parce que je me suis donnée, en plus j'avais acheté des trucs à Alice au pays des merveilles la dernière fois que j'étais allée à Disney, donc j'ai fait un petit truc et tout donc je vous le dis pas souvent mais franchement cette fois, si vous avez le temps, essayez d'aller sur le blog je vous remets une fiche avec l'article et en barre d'infos, je vous le remets partout, vous inquiétez pas et voilà, donc je l'ai reçu hier, je vous ai demandé sur Instagram et Snapchat si vous vouliez que je vous fasse que un article photo ou vidéo avec vidéo avec, donc bah voilà, je me suis, en plus je me suis éclatée à faire cette vidéo je vous ai fait le make-up juste avant et voilà, j'ai acheté deux rouges à lèvres aussi, je vais tout vous montrer et comme je voulais porter le bleu, parce que ça fait des mois que je rêve d'un rouge à lèvres bleu donc là, une beauté pareille dans ce packaging là et en plus une couleur bleue que je vais essayer depuis super longtemps donc bah voilà quoi donc je vais faire un make-up assez simple sur les yeux malgré qu'elles soient très colorées alors pour celles d'entre vous qui aimez la première Alice au pays des merveilles enfin la première palette Alice au pays des merveilles que je vous avais présentée dans une vidéo favori il y a pas si longtemps que ça mais qui était hyper jolie donc c'est les collections, enfin les, oui, les Book of Shadows sur Bandicay, il y en avait eu 4 ou 5 plus celles-là et depuis bah ils avaient arrêté en fait et moi j'étais super triste parce que c'est toujours des palettes déjà très jolies bien colorées, etc ils en avaient plus fait et avec la nouvelle ils reprennent donc dans l'ancienne, je vous rappelle juste si vous vous souvenez plus il n'y avait pas vraiment d'ordre, il n'y avait pas vraiment de, comment dire, de thème à chaque phare, chaque phare avait son nom, chaque phare était fait pour un des personnages donc la reine, Alice, Underland, Midnight Party, etc donc ça avait un rapport mais il n'y avait pas de thème, vous pouvez tous les utiliser ensemble, etc dans celle-ci ça change un petit peu puisque chaque colonne est dédiée à un personnage au thème du personnage pour faire... j'ai un cheveu qui colle, pardon voilà, donc vous avez les 5 personnages principaux Alice, le chapelier fou la reine blanche, la reine rouge et le temps qui est le nouveau personnage de ce nouveau film c'est un petit peu le méchant le film il sort en juin donc je ne l'ai pas encore vu donc je me fie à ce que j'ai vu dans la bonne annonce mais c'est un petit peu apparemment le pas très gentil du jour voilà, et je trouve les couleurs super belles, elles vont très bien ensemble évidemment la colonne du chapelier fou c'est la plus folle comme je vous l'ai pu emporter le rouge à lèvres bleus je n'allais pas mettre du vert et du rose voilà, donc j'ai fait tout un make-up le temps puisque le rouge à lèvres bleus c'est celui du temps aussi voilà, donc vous pouvez bien sûr les travailler ensemble séparément par colonne, par ce que vous voulez mais je trouve ça bien fait, je trouve ça sympa que chaque personnage ait son thème alors la merveille, elle est plus grande que la première aussi haute mais plus grande celle-là déjà je la trouvais magnifique mais alors oubliez tout oubliez tout parce que ça ça c'est d'une beauté je la trouve, je ne sais pas si c'est la nouveauté qui me fait ça mais franchement je la trouve sublime le thème du film est déjà plus avec le temps et tout, plus coloré, plus machin mais je la trouve trop belle à l'intérieur, donc comme dans les books of shadow classiques vous avez un miroir et là ça s'ouvre vous avez le papillon qui est le thème du film puisque le temps, voilà qui est vrai, mais c'est tellement beau vraiment, je... même si vous n'aimez pas que vous trouvez ça trop coloré trop psychédélique, trop tout ce que vous voulez vous ne pourrez pas dire que c'est pas beau voilà, que c'est pas travaillé, que c'est pas... voilà, vous avez vu ma vidéo make-up de mes jolies choses mercredi évidemment si je l'avais reçu, je vous l'aurais mise mais je ne l'avais pas reçu ensuite, vous tirez le petit tiroir partout vous avez des petites phrases des petits trucs de la palette, etc nouveauté dans celle-ci vous avez un pinceau comme dans les vices qui est de la couleur de la palette non mais tout est travaillé tout est beau, tout est... et vous avez donc 20 ombres collector édition limitée voilà moi j'ai reçu, il y a Time qui était cassé c'est pas trop grave il a un tout petit peu cassé mais il n'est pas éclaté je m'en suis servi, il est très bien et on croyait, enfin tout le monde croyait sur les visuels que ça c'était du comment dire du métal genre, vous voyez en fait non, c'est du carton blanc et noir et en fait ça donne cet effet comme dans Alice au pied des verveilles c'est illusion, etc et elle est quand même travaillée jusque là la palette voilà vous avez le symbole caché c'est vraiment mais tellement travaillé Urban Decay de toute façon à chaque fois qu'ils font une collaboration avec Alice les deux fois c'est hyper voilà donc vous avez la première ligne vous allez avoir les swatchs qui vont apparaître la première ligne qui est dédiée à Alice où vous avez Looking Glass un beige rosé assez classique Réflexion qui est un corail orangé assez clair il est très joli Dormouse qui là est un marron mat ils sont hyper doux vraiment smooth vous voyez ce que je veux dire très je sais pas quel mot exactement vous dire mais hyper voilà et ensuite vous avez le bleu qui est le phare d'Alice Métamorphosis qui est un bleu roi hyper joli hyper il est trop beau et dans la première palette c'était déjà un bleu pour Alice mais celui-ci est plus plus travaillé plus roi c'est comme si vraiment ils ont travaillé vraiment Alice qui a grandi quoi vous voyez ce que je veux dire l'autre c'est vraiment un bleu électrique qui claque et tout là il est plus en douceur etc vraiment comme si elle avait évolué je trouve ça trop génial ensuite la seconde ligne la plus colorée du Chapelier Fou vous avez Hatter un vert voilà un vert de ouf Gone Mad qui est un violet profond Paradox qui est un orange mais alors hyper lumineux c'est une merveille ce phare et enfin Cake le rose qui va hyper bien avec Alice qui est un rose fuchsia hyper hyper claquant hyper lumineux que j'adore voilà franchement j'adore ces quatre phares c'est oui pour des choses hyper colorées je ne vais pas les porter tous les jours tous les jours mais une pointe bain dans un maquillage plus nude etc comme le orange la paradoxe ça peut être sublime ensuite vous avez cette troisième colonne donc pour Mirana la reine blanche où là vous avez un phare d'une toute beauté qui s'appelle Lily et qui est hyper versatile c'est à dire il passe du blanc au violet il est trop beau et je pense qu'en top coat sur un autre phare oui posé légèrement il peut donner des reflets de dingue cette ligne là c'est presque que des marrons enfin les trois autres sont que des marrons à part le blanc Duchesse qui est un beige rosé qui est hyper joli très marronné qui a plein de reflets et tout lui aussi Kingdom qui est là un marron mais vraiment hyper satiné vraiment il est vraiment joli ce phare je sais pas il est tellement satiné donc les deux ensemble travailler ensemble ça doit être très beau et enfin Chaseboard qui est un marron mat et c'est un super beau mat hyper réussi hyper pigmenté pour un mat comme ça il glisse et tout il se travaille super bien il s'estompe je vais vous montrer rien que là au doigt comme ça il s'estompe super bien franchement il est ce phare là Chaseboard il est trop trop beau il y a la quatrième colonne donc de Irasbet la reine rouge la méchante où vous avez Ed's Will Roll la tête va tomber qui est un vert mais c'est un vert c'est un bleu vert en fait avec plein de paillettes donc rien à voir avec Heather et franchement ce phare il est sublime c'était une grosse surprise pour moi parce que sur les visuels on le voit pas aussi beau ensuite vous avez le bleu mat qui s'appelle Bandersnatch qui est aussi beau et facile à travailler que Chaseboard ce phare est vraiment vraiment sublime ensuite vous avez Salazen Grum qui est un très beau rouge irisé il contient un peu de marron donc il fait pas trop etc il est trop trop beau et Royal Flush qui là est un beige blanc pailleté très joli aussi voilà très lumineux surtout et ensuite on passe à la dernière colonne donc qui est celle du temps qui là est beaucoup plus foncée beaucoup plus dans des tons gris noirs mais il réserve des surprises par exemple Time c'est en fait c'est un bleu nuit duochrome mort doré qui est moi je pensais que c'était un noir un gris foncé noir ensuite il y a Dream On qui est plus il a l'air moins pigmenté comme ça mais parce que c'est vraiment presque que des paillettes j'ai mis Time partout sur la paupière mobile et j'en ai posé un petit peu au centre pour lui donner un petit peu plus de dimension alors qu'il en a quand même un Time mais juste au milieu comme ça et ça faisait très joli ensuite il y a Chronosphère qui lui c'est un marron mais plus chaud les autres étaient plus froid qui est très joli aussi encore une fois c'est satiné irisé et enfin Mirror qui est un gris mais une fois posé il a des sous-tons violets en fait et il est trop beau et là je l'ai mis en coin en coin interne c'est ça en fait il fait le miroir je l'ai mis en coin interne on dirait qu'il est foncé mais en fait selon la lumière il devient très très argenté voilà j'adore Time est très 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 poudreux il m'a pas fait énormément de chute mais quand j'ai posé mon pinceau dessus j'ai vu que voilà vous avez juste à poser dessus ne le prenez pas comme ça parce que ça fait plein de petits bouts qui s'enlongent je sais pas si c'est parce qu'il est cassé ou quoi je suis un peu un peu dégoûtée mais bon c'est pas oui c'est un bout qui s'est enlevé c'est pas carrément tout le phare alors qu'il est très beau donc il m'en a mis un petit peu partout mais bon c'est pas grave je vais la nettoyer avec un coton-tige comme une folle voilà ensuite j'ai acheté deux rouges à lèvres alors j'ai hésité à prendre les cinq et évidemment je le regrette parce que là ils sont plus du tout sur Filunique je suis désolée cette collaboration n'était disponible que sur Filunique elle y était et là elle a disparu du site c'est à dire qu'elle est même pas genre en or stock et c'est comme si elle avait jamais été là alors peut-être qu'ils vont en remettre et qu'ils font ça en attendant je sais pas mais si jamais elle revient là on est jeudi je vous filme cette vidéo donc pour dimanche et si elle revient entre temps je vous mettrai un petit mot là donc j'ai pris deux rouges à lèvres et je savais que j'allais le regretter mais c'est pas grave Ali c'était un beige un peu sheer Mad Hatter je crois que c'était le rouge ou le violet et Iris Bette c'était l'autre rouge ou violet c'est ça que j'ai pas pris un rouge un violet et un beige Ali je sais que c'était le beige et les deux autres je sais plus à qui ils étaient par contre j'ai craqué pour deux métallisés ça c'est pas fait que je restais les couleurs qui me tentaient le premier c'est Mirada donc la reine blanche qui a les lèvres très foncées dans le film voilà qui est comme ceci qui est vraiment trop 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 beau et donc le deuxième c'est bien sûr Time voilà qui est un bleu gris mais il est hyper beau franchement c'est mon premier rouge à lèvres bleu depuis le temps j'en veux un et je pense que ça va pas être le dernier voilà parce que franchement en tous les cas celui là je l'adore alors est-ce que j'irais le porter jusqu'à dehors je sais pas je pourrais sur un autre peut-être parce que comme il est métallisé si on en met une fine couche si vous voulez ça fait ça peut-être sur un autre je pourrais mais en fait ça me choque pas là vous le portez en vidéo ça me choque pas au contraire je l'oublie complètement donc je pense que je pourrais le mettre dans la rue ça va pendant 10 minutes ça va me prendre la tête et puis après je vais zapper quoi faudrait que j'essaye je vous dirai dans la prochaine vidéo je vous dirai si j'ai porté Time dans la rue ou pas voilà mais franchement je le trouve très 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 joli et comme il est métallisé donc très lumineux etc il passe je trouve qu'il passe vraiment je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont pas aimer et qui vont hurler mais moi je le trouve très beau je suis absolument fan de cette collection les rouges à lèvres mon fidèle à Urban Decay ils sont géniaux les phares pareil je vous ai fait tous les swatchs là en un passage c'est nickel là le make-up que j'ai fait donc évidemment j'ai pas mis de base pour que vous voyez bien ce que ça donne j'ai utilisé que le temps enfin la colonne du temps sauf j'ai pris un petit peu de Lily pour mettre sous le sourcil et Looking Glass de Alice le premier phare pour mettre en phare de transition voilà vous allez voir tout ça j'espère que ça va vous plaire je vous laisse avec le make-up je l'ai fait très très court pour que voilà ça dure pas 30 ans mais je vais vous refaire des make-up avec chacun des personnages je pense donc il y en aura ou 4 autres ou je vous en referai un peu de travail avec le temps là c'était vraiment pour vous montrer voir ce que ça donnait je vous retrouve juste après Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est un iPhone 6 normal et avec ça elle est vraiment énorme mais j'adore cette coque franchement tout le monde se fout de moi avec cette coque parce qu'elle est énorme et que voilà mais moi je l'adore, vous avez bien le petit nez et tout, on a l'impression qu'il va vous parler franchement elle est trop belle, pour l'instant j'ai pas vu autre chose pour Alice au Pays des Merveilles si la théière que vous avez vue dans le make-up et qui est aussi dans les photos et les tasses vous plaît c'est à Disney que j'ai trouvé mais même dans la boutique de Disney Village, dans la Grande j'ai l'ai vu quand je suis revenue à Paris, donc il y a deux mois que je les ai trouvés, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais vite les autres make-up, je vais réfléchir à tout ça à tout ce que je vais vous faire, dites moi si vous, vous avez craqué, vous auriez voulu craquer pour cette palette voilà, si elle vous plaît, ce que vous en pensez ce que vous pensez du rouge à lèvres, si vous êtes comme moi vous trouvez qu'en fait ça va pour du bleu, voilà franchement, ça passe je vous fais plein d'énormes en gros vidéos et on se retrouve dans une prochaine vidéo Bye bye ! ... ... ... ... ... ... ...